Le Rassemblement National est obsédé par l'Algérie. Comment voulez-vous qu'on envisage leur arrivée au pouvoir sereinement ? La perspective d'une victoire du RN inquiète en Algérie. Officiellement, Alger n'a pas commenté les bouleversements du paysage politique français, mais les résultats des élections législatives seront scrutés, en particulier par la population qui a de la famille en France. Méniès à Toulouse sont paniquées. Elles pensent même devoir déménager en Angleterre. Elles sont françaises, mais elles appréhendent ce qui va se passer. Autrefois quotidien francophone de référence, le journal El Ouattane s'inquiète de l'arrivée au pouvoir d'une extrême droite jugée clairement xénophobe. De son côté, El Hayat, quotidien arabophone, en est persuadé. Il est clair que la France aura un pouvoir issu de la droite identitaire après le 8 juillet ou lors de la prochaine présidentielle de 2027. Les Français devront en tirer les leçons et on espère que le prix ne sera pas le sang. Car des sujets de discorde, il y en a. En particulier la remise en cause, promise par le RN, de l'accord franco-algérien de 1968, prévoyant des facilités pour la circulation, l'emploi et le séjour des ressortissants algériens sur le sol français. S'ajoute à cela l'aspect mémoriel. La commission franco-algérienne d'historien, lancée par Abdelmadjid Tebboune et Emmanuel Macron, connaît déjà des difficultés en raison de l'intransigeance algérienne sur la restitution de biens historiques. Dans ce contexte, la visite d'État en France d'Abdelmadjid Tebboune, annoncée pour l'automne prochain, pourrait être remise en cause.